Bonjour à tous ! L'album Jack in the Box de J-Hope nous raconte une histoire quand on l'écoute dans l'ordre, tant en termes de style musical que de narration. Je vous ai déjà parlé des chansons Moore et Arson sur ma chaîne, mais ces deux chansons s'inscrivent dans un schéma plus grand qui englobe tout l'album et que J-Hope a expliqué dans plusieurs vidéos. Alors, en suivant ces traces, je vais tout vous raconter ! Jack in the Box ! Le premier titre est Intro. C'est lui qui lance le thème de l'album. Étonnamment, ce n'est pas une chanson. C'est une femme qui raconte l'histoire de la boîte de Pandore comme si elle parlait à la radio. Cela permet à J-Hope de raconter comment tout est arrivé et de donner les clés pour comprendre l'album qui suit. Voilà ce que la voix féminine raconte, traduit en français. Ce que Zeus avait gardé dans la boîte s'était échappé de son confinement. Tout ce qui était mauvais était maintenant lâché sur le monde. Pandore, incapable de défaire ce qu'elle avait fait, tomba dans le désespoir. Alors qu'elle pleurait, elle entendit un faible tremblement venant de la boîte. Elle souleva le couvercle une fois de plus et la plus belle créature qu'elle ait jamais vue, petite, lumineuse, sortie en flottant. Elle bâtit de ses ailes délicates alors qu'elle dansait autour de Pandore, effleurant ses épaules. Pandore sentit immédiatement son angoisse disparaître et son cœur rayonner avec chaleur. C'était l'espoir qui était retenu dans le recoin le plus secret de la boîte. Il partit en suivant les émanations putrides de l'obscurité, dissipant leurs effets néfastes sur l'humanité. L'espoir donna aux humains la force de continuer à vivre malgré les souffrances et les conflits. La deuxième chanson, Pandora's Box, fait un lien direct avec l'intro. J-Hope explique l'origine de son nom de scène, J-Hope, comment ce nom a influencé qui il est et a eu un impact sur sa vie. Moor fait écho aux pensées de J-Hope. Cela fait 11 ans qu'il évolue dans la musique. Il a accompli beaucoup de choses. Mais il en veut encore plus. Il veut toujours faire de la musique et des prestations qui soient meilleures que les précédentes. A partir de la quatrième chanson, l'histoire se détourne de J-Hope pour regarder vers le monde qui l'entoure. Le sous-titre de la chanson, Il n'y a pas de mauvaise personne dans le monde, est inspiré d'un livre de Won Jae-hoon publié en 2021. Dans l'une des nouvelles de ce livre, l'auteur inverse les rôles des humains et de leurs animaux de compagnie. On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que des mauvais mères. Et si cela s'appliquait aux humains aussi, J-Hope est persuadé qu'il n'y a pas de personne fondamentalement mauvaise. Il y a toujours des raisons qui font qu'une personne se comporte mal. A travers son expérience personnelle, J-Hope donne son point de vue sur ce sujet, qui est compliqué à traiter, mais qu'il termine, comme toujours, avec une note d'espoir. Equal Sign continue sur la même lancée, avec cette affirmation, voire ce cri du cœur de J-Hope. Tous les êtres humains sont égaux, peu importe leur origine, leur statut social, leur sexe ou les personnes qu'ils aiment. Le refrain de la chanson est en anglais, même si J-Hope n'est pas très à l'aise dans cette langue. Il veut en profiter pour montrer qu'on peut tous apprendre à communiquer les uns avec les autres. Le sixième titre est un morceau entièrement musical. qui reprend un thème semblable à une boîte à musique. Intéressant quand on pense que tout l'album tourne autour de ce thème, de la boîte. On entend également la respiration de J-Hope, qui donne un côté inquiétant à l'ambiance musicale, un peu comme un film d'horreur. Ce changement d'ambiance permet de faire évoluer l'album vers des chansons plus sombres. Dans What If, c'est bien Jung Hoseok qui parle et qui se demande ce qui serait arrivé s'il n'était pas devenu J-Hope. Est-ce que Jung Hoseok aurait été capable d'accomplir les mêmes choses ? J-Hope, c'est bien Jung Hoseok qui parle d'accomplir l'album vers des chansons. What if, what if, what if, what if, what if, what if, I have no hope, what if, I have no dreamer, what if, I have no passion. Non-menghé-vous, ni-ga-do-un-s-arand-de-folloin-in-ca-지. Non, j'aime-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. J-Hope se demande s'il a un endroit dans sa vie dans lequel il peut se retrouver seul afin de se ressourcer et échapper au tumulte de la vie. Il exprime son désir de trouver cet endroit, cette zone de sécurité, avant de sombrer dans l'obscurité. Son objectif avec cette chanson est aussi de vous faire réfléchir à ces questions. Avez-vous une safety zone ? Même quand J-Hope donnait de l'espoir aux autres en leur disant des mots d'encouragement, il n'était pas toujours capable de suivre ses propres conseils. L'espoir et le courage sont aussi nécessaires à son futur, mais parfois il a juste besoin de se laisser porter sans aller contre ce que la vie lui amène. Alors à quoi ressemblera son futur ? Je suis toujours un sujet dans ce genre de s'amnés. Je ne fais pas une vie, c'est un moment à se ne pas la changer. Je ne sais pas, il ne s'amnés. Je sais pas, je sais pas, je sais. Je sais pas, je sais. Il faut que les dots se trouvent. J-Hope ne vais t'acquitter. Je n'ai pas d'un objet. Je n'ai pas qu'il s'amné. Je n'ai pas d'un objet. La dernière chanson, Our Sun, fait le bilan de toute cette réflexion. Les incertitudes, la peur de se perdre, la peur du futur. Doit-il continuer à se consumer sous sa passion ? Toujours plus fort, toujours plus brûlant ? Ou doit-il freiner ? Avec Our Sun, l'album de J-Hope s'achève en beauté. J'espère que vous avez pu comprendre ce qu'il a voulu exprimer dans ses musiques et que vous avez saisi toute la réflexion qu'il a mis dans chaque titre et même dans l'ordre des chansons lui-même. Dites-moi si ce concept vous a plu et si vous voulez que je fasse une vidéo identique pour les prochains albums solo des autres membres de BTS. En attendant, je vous dis à bientôt. Je vous violette.